21ème journée de Betlique Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Après la trêve internationale, le ment face au promu parisien, Johnson Odom prend les choses en main et annonce que sa rupture du tendon d'Achille l'an dernier est un lointain souvenir. Mais le Paris Basketball pourtant privé de tout pan malade et d'Okuine, parti, est devant, à la pause. Le MSB doit alors s'employer, qu'a Jamy Keane, excellent avec la sélection canadienne, est en rythme, 18.5 passes. Même score pour le meneur adverse Ryan Botryde, qui à l'image de son club ne baissera jamais les bras. Trois plus-un pour revenir à un petit point. Mais le club de la capitale donnera deux antisportifs dans le money time qui seront fatales. Les Sartois enchaînent en championnat. Un match très important en vue du maintien entre Foss-sur-Mer et Orléans. Justement dû aux blessures, les locaux ont opéré plusieurs mouvements dans l'effectif. Nobel Bungolo, ex-pigiste des Mets 92, inscrira 16 points pour sa première avec l'OLB. Pour ce qui est du duo Chris Warren-Yusso Endoy, il fait toujours des ravages. Le pivot sénégalais, deuxième meilleur marqueur et meilleur remondeur de Betlique Elite, fait sa loi. Endoy marche sur la concurrence et permet à son équipe de s'échapper au score, 78-65. Il reste moins de deux minutes, mais les Bayers veulent encore y croire. Donc aussi, se précipitent vers le cercle, 4 points de retard. Mais ce sera la dernière fois que les hommes de Juita parviendront à scorer. Quinzième défaite, Foss reste Lanterne Rouge. Vainqueur de 4 de ces 5 derniers matchs, Olet a retrouvé de la sérénité. A la mer et face au champagne basket, Makundu veut poursuivre cette belle série. Gros dunk après rebond, le français fêtait sa 10ème titularisation cette saison. 36-29 dans le début du 3ème quart. Sako recherchait post-bas sans sort, malgré la tentative d'intervention du mutant. La bascule se fera dans les 10 dernières minutes où CB Transcendé va inscrire 24 points contre 14 pour les visiteurs. Joke MVP conclue dans cette traversée bien accompagnée par un Dominic Artis très propre. Au tir notamment, 7 sur 8 à 2 points. Encore un joli succès pour la troupe de Villa, désormais 13ème du championnat. Grande fête à Sportica avec le célèbre carnaval pour la réception de Nanterre. Benjamin Seine connaît l'ambiance pour y avoir passé 3 saisons et est bien décidé à la gâcher. Joli tir drop qui fait ficelle pour l'ancien du BCM. Lui c'est l'inverse, Tiger Stone, ex de la maison verte, avait visiblement coché dans son calendrier le match. L'américain, hauteur de 19 unités et remuant. Après ce duel remporté face à Wimbush, il est très applaudi sur ce shoot à 45. Mais alors que Graveline Dunkerque semble tenir la victoire, Bastien Pinault devient incontrôlable, 3 tirs extérieurs coup sur coup pour relancer le suspense. Sauf que McCallum, la nouvelle recrue sera décisive. Passe et interception dans le Money Time. La formation de J.D. Jackson relance sa course dans le top 8. Après 4 défaites de suite, Limoges a retrouvé le goût de la victoire dans le Classico. Restés à beau blanc, les Limouges sont revanchards face à une équipe de Strasbourg qui les avait corrigés à l'allée de 31 points. Demonte Harper est en rythme et emmène tout le monde avec lui. Les locaux s'échappent au score, d'autant que Massilberg est dans un grand soir. CJ dans le trafic se montre même très violent avec ce gros dunk. 24 unités au compteur, plus 18 pour les locaux. Strasbourg tente de réagir en deuxième mi-temps, tir d'Award manqué mais Ike Udano est là en renfort. Mais les Sigmens de la City Ovi ne remporteront jamais un seul quart temps, laissant Limoges avec une très belle avance. 89-62 score finale, Massilberg est l'UMVP. Une incroyable rencontre entre Rowan et Dijon à la Halle Vacheresse. Irrespirable, Rashard Kelly égalise à 3 secondes de la fin. La prolongation était obligatoire dans l'extra time. Un autre Dijonais enfile le costume de patron. Cadeen Carrington, l'américain hauteur d'un 5 sur 10 à 3 points et tranchant. Step back devant Touré. Rowan, grâce à Béran Mescalou Marche, est devant. Mais Carrington est dans la zone. Le gaucher y retourne, 95 partout. Mais pour définitivement devenir le héros, c'est le panier de la gagne qu'il doit inscrire. 7 secondes pour déclencher. Béran Mescalé dans son short, mais rien n'y fait. Game winner pour Carrington qui finit à 28 points. La JDA Dijon s'impose au bout du suspense. Les supporters qui avaient fait le déplacement peuvent célébrer. Tout proche de réaliser en Euroleague un exploit du côté de Barcelone deux jours auparavant. Monaco était de retour à Gaston Médecin face à Bourg-en-Bresse. Après un premier quart temps équilibré, le vainqueur de l'Eurocup 2021 va accélérer, inscrivant 30 points dans le deuxième, 56-39. La Roca Team gère avec Alpha Diallo à 3 points devant Courby. A noter les 25 de Brock Motum et les 12 pour Donatas Mottier-Jounas. Dans un 100% de réussite dans la raquette, la formation de Laurent Leuniam donnera tout dans le carton des cifs pour remonter au score. Malgré les assauts répétés de Jones Harris ou ici Julien, Bourg doit s'incliner 93-84. Monaco 3ème met la pression sur Lasvel. Justement, le choc qu'il avait lieu dimanche avec cet affrontement entre le leader Boulogne-Levalois et son dauphin Lyon-Villeurbanne. Macré faisait son grand retour pour l'événement après trois mois et demi sans jouer. Cummings, lui toujours présent dans les grands matchs, assure aussi au scoring. A la pause, les Mets sont devant de 8 points. Mais au retour des vestiaires, Lasvel reprend les commandes et monte en régime défensivement. Victor Wembanyama, a.k.a. la pieuvre, sort les tentacules. 78 partout à 33 secondes de la fin. Le W en isolation sur le V. Will face à Victor. Cummings connaît trop bien le chemin de la victoire. Changement de main en l'air. 29 points, dont un 13 sur 14 au lancé. MVP, Boulogne-Levalois s'impose contre Lasvel. Vincent Collet exulte. Ça jouait encore lundi avec le dernier match de la 21ème journée entre Paula Cortez et Le Portel. Après cinq matchs de suite joué à l'extérieur, les Palois retrouvent enfin leur palais. Mais tombent contre des Portélois joueurs. Benoît Mangin, à 4 minutes de la fin, donne l'avantage sur ce tir extérieur. 68 à 70. Discrits en première mi-temps, Lapuz Bibins connaît son rôle dans les moments chauds et réagit tout de suite. Bien trouvé par Jefferson, il égalise avec cette jolie feinte. Aucune des deux équipes n'arrive à conclure ce match. Et c'est dans la dernière minute que les Vikings vont se faire surprendre. Bibins, encore lui, a chippé un ballon et file au cercle. Une action qui scellera la victoire pour les Palois qui retrouvent le succès après deux défaites de suite. Au programme de la 22ème et prochaine journée, trois matchs ce vendredi. Foss Strasbourg, Champagne Basket Po et Metz 92 Orléans. Samedi, à ne pas manquer sur Sport en France, le déplacement de Lasvel à Dijon. Et sur Binsport dimanche, grave lead Dunkerque qui recevra le vent.